eh bien voilà on est arrivé en angleterre alors devant nous on voit le magnifique rocher anglais superbe moi j'espère que ça va se lever ça y est le soleil arrive enfin donc maintenant on voit un petit peu ce qui nous entoure et on ne voit toujours pas le rocher alors je pense que ouais on va aller cet après-midi seulement à la marina a profité un petit peu de rester tranquille et puis moi je vais peut-être mettre l'annexe à l'eau et puis voir pour monter le moteur et commencer à faire un petit peu le rodage parce que là il est neuf de chez neuf j'ai juste mis une huile et je n'ai même pas encore démarrer on va essayer ça bonjour il est 11h30 on voit le bout du rocher maintenant au loin qui sort de ce brouillard nous sommes à gibraltar c'est vraiment une étape mais marquante ouais gibraltar pour nous ça c'est un nom quand même spécial c'est pas là et on va franchir un des trois on va essayer de passer les orques aussi mais bon normalement ils sont pas là bon oui mais dans une semaine non ils sont ils sont plus du côté du portugal on croise les doigts on verra la bonne fenêtre météo a priori c'est pour vendredi prochain donc voilà on va attendre vendredi et tant mieux parce que si ça avait été demain ouais j'étais pas prête on va se reposer tranquille faut que je fasse quelques petits achats encore là j'ai remarqué que le l'aïs est ce que l'on a passé une antenne qui fait gps et ais en même temps elle est à l'arrière du bateau très basse et donc ça va pas quand on a quand on est par rapport à certains angles d'autres bateaux et ben ils disparaissent on les voit même pas et donc là il faut que j'achète un splitter et puis pour utiliser le antenne vhf qui est en haut du mât et là il n'y aura plus de problème il y a d'autres petites choses on voit qu'il faut racheter des cordages nos pare-battages sont placés trop haut quand on va dans certains ports ok sur le catway donc voilà il faut qu'on fasse des petits réajustements pour que tout aille bien par la suite et puis mettre en route là ce moteur là quand même de l'annexe parce que eh ben ouais ouais mis à l'eau de notre annexe c'est un grand moment non ça va être le moteur voilà j'ai sorti le palan qui sera winch ici maintenant il faut que tu libères du moteur donc il faut que tu enlèves la manette et puis que tu me descends le tuyau pour l'année de l'essence et puis va faire que je laisse tourner dix minutes au ralenti normalement le niveau d'huile est bon tout est bon je le mets en start alors je pompe sur la poire pour des naissances j'ai ouvert prise mise à l'air voilà nous allons démarrer pour la première fois le moteur de notre voiture au début ça va pas démarrer ce qui est normal pour amener toute l'essence et ben voilà allez c'est parti pour dix minutes à attendre comme ça que je vais faire je vais et ils disent toujours de faire ça c'est d'attacher le moteur au bateau pour éviter qu'il tombe au fond de l'eau voilà tu peux toujours récupérer le moteur ça y est tu n'as plus je vais larguer les amarres j'ai quand même les deux rames non tu as les deux avirons la première la marche avant c'est cool on sera plus isolé au mouillage on peut rejoindre la terre et la première fois qu'on peut se poser au mouillage avoir un petit morceau de vie au mouillage c'est cool donc on en profite pour faire ce qu'il y a à faire tu es en train de finaliser le système pour attacher les règles et moi là j'ai fait ce qu'on a remarqué qui nous manquait donc cette nuit par exemple une heure du matin quand il fallait retrouver les termes anglais en vhf pour dire qu'on passait de tribord à tribord donc on a eu du mal donc je les ai imprimés en étiquette et collés comme ça voilà bâbord et tribord en anglais et puis en cas de messages urgents de détresse donc j'ai collé le mm si le callsign et puis les le nom du bateau en alphabet international et l'indicatif d'appel en alphabet international en cas de panique on a tous sous les yeux à portée de mort déjà on est moyennement habitué en français donc en anglais c'est encore pire et puis on a mis la fameuse petite étiquette aussi en cas de problème sur le bateau avec le numéro de téléphone en anglais un livre problème et puis comme ça on est très venu et on a un tee shirt et en short et même là j'ai chaud c'est cool c'est cool une vie de mouillage oui allez bon va déjeuner oui c'est comme d'habitude c'est le moment du passage à la capitainerie donc en général je reste sur le bateau pour être sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'amarrage par rapport au quai comme ça je peux réagir vite s'il y a un souci puis surveille aussi le bateau donc au niveau des amarrages à quai comme ça malheureusement on nous demande tout le temps ils ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile c'est coûteux en temps et en manoeuvre on nous demande toujours de passer au quai d'accueil avant d'aller faire les papiers à la capitainerie plutôt que de nous donner tout de suite notre place et puis de passer à la capitainerie après on préférerait direction le sud de l'Espagne on a dû s'amarrer à pas mal de quais et on a remarqué qu'il vaut mieux finalement faire des approches par l'arrière puisque comme ça William a vraiment un bon angle de vue entre le bateau et le quai et il peut pas se tromper au niveau de la distance il maîtrise bien parce qu'une fois on a eu une malheureuse expérience on a tenté une approche alors qu'il y avait du vent par l'avant et du coup William ne voyait pas la proue du bateau et ça a touché le quai et là on n'avait pas mis nos casques si on avait mis nos casques et ben j'aurais pu lui dire vite stop donc maintenant on met les casques systématiquement ça change tout et puis on fait plutôt des approches par l'arrière on peut pas se louper en faisant l'approche par l'arrière voilà c'est l'expérience qui rentre et nous voilà à la marina de la linéa de la conception on a super bien dormi c'est super calme ça bouge pas du tout du tout donc c'est bien on a pu récupérer un petit peu et maintenant on va faire un petit tour en Angleterre oui allons-y c'est marrant c'est parti c'est parti et l'Angleterre bien sûr c'est direction le rocher et nous approchons du passage de la douane on n'a pas oublié les passeports j'espère non non il les faut là ouf et voilà on a passé les douanes on est en Angleterre et maintenant on attend pour traverser la piste de l'aéroport alors c'est le passage piéton mais bon au lieu d'attendre les voitures on attend les avions là c'est marrant et c'est parti pour le lâcher de piétons je suis au milieu de la piste c'est marrant là t'es vraiment milieu milieu et pourquoi on est venu en Angleterre aujourd'hui ben pour aller chez le Ship Shander première chose à faire quand on arrive quelque part acheter tout ce qu'il nous manque c'est une belle place on se voit chez nous ça te rappelle les BBI ouais on est bien en Angleterre voilà on revient déjà de l'autre côté parce qu'il faut aller commander rapidement des articles chez AD oui c'est quand même moins cher qu'ici ici il est très bien achalandé et c'est quand même plus cher et puis vraiment ce qui est dommage c'est que il n'y a pas les prix il n'y a rien de noté ça c'était pas pratique et on retraverse la piste et bien sûr il y a encore un avion et voilà donc on retraverse dans l'autre sens bon je pense qu'on va leur faire une paire deux fois ça ouais je pense aussi alors nous sommes toujours à Gibraltar dans l'attente d'une fenêtre météo pour aller au Canary là en ce moment il ne fait pas super beau mais on en profite pour continuer à bricoler parce qu'il y a encore des choses à faire sur le bateau donc le montage du décompteur et du filtre supplémentaire de gasoil alors la première chose à faire et bien c'est de couper l'arrivée du gasoil ici ça c'est la sortie du gasoil pour aller au moteur le plus gros tuyau nous avons ce tuyau là qui est le retour de gasoil au réservoir donc bien sûr ici c'est pour remplir le réservoir toutes les sondes ici nous avons la sortie pour aller au webasto qui passe par ici avec un petit filtre et la petite pompe qui envoie les petites impulsions pour remonter ici nous avons donc les deux prises pour le générateur donc la sortie de gasoil pour le générateur et le retour et je pense que ça ça doit être la mise à l'air simplement quand on fait le remplissage on a fermé la partie du gasoil je serais vraiment trop recommandé la petite boîte Facom Nano vraiment elle est vraiment très très pratique il y a plein d'embouts, le cliquet, je m'en sers très souvent je récupère ces embouts ici j'espère que ce sont les mêmes sinon il faudra que j'aille en racheter et maintenant on fait pareil pour l'autre côté voilà alors maintenant on va enlever le reste il y a un contre-écrou de l'autre côté waouh, magique, j'ai tout récupéré ouf allez, maintenant donc j'enlève l'ancien système voilà donc ça je m'en occuperai plus tard et voilà c'est bien du pur flux ça c'est vide on va donc nettoyer tout ça changer les joints, remettre ce qu'il faut pour tout étanchéifier et on va remettre le nouveau décompteur il y a une chose qu'il faut faire avec tous les nouveaux filtres il y a des joints et donc les joints il faut toujours mettre un petit peu d'huile dessus ça améliore l'étanchéité, ça évite qu'il sèche on va donc remonter le tout on le fait à la main au début on serre attention, pas serrer trop fort et on serre par le haut, on ne serre pas par le bas on le retient simplement il faut juste s'assurer que ce soit étanche ce qui est très bien fait c'est que quand on le voit il y a toujours un sens de rentrée, un sens de sortie et sur celui-là on peut choisir de sens droite-gauche ou gauche-droite alors bien sûr c'est fourni avec de quoi fermer les tuyaux qui vont dans l'autre sens donc là il y a vraiment un sens il fait comme ça et il ressort par l'autre côté ça y est, c'est remonté et maintenant comme on ne change pas le pré-filtre tout seul il faut aussi changer le filtre à gasoil donc je vais m'atteler à changer le filtre à gasoil qui est donc lui sur le moteur il est ici donc ce moteur c'est un Yanmar 4GH3 TE donc c'est un turbo compressé et donc la cartouche de gasoil elle est là-dedans il faut donc l'appareil pour pouvoir la sortir et comme c'est difficile de mettre un récipient en dessous donc là moi je prends un sac étanche que j'entoure le tout et comme ça, ça va couler dans le sac et au moins ça ne va pas en mettre partout voilà je suis allé au magasin d'à côté c'est pas le chip c'est un spécialiste Yanmar j'ai retrouvé les mêmes filtres comme ça je suis tranquille donc ce que j'ai fait maintenant j'ai mis toujours le sac plastique je vais dévisser la vis de purge je n'ai pas mis la prise électrique du capteur pour savoir s'il y a de l'eau dans le gasoil étant donné qu'il m'empêche de mettre le sac plastique correctement alors maintenant on va rouvrir la vanne du gasoil puis on va pomper parce qu'il y a eu pas mal de gasoil de partie quand même en tout il y a eu tout ça ça fait quand même beaucoup alors j'espère que ça va bien pomper parce que sinon il va falloir que je retourne chez le chip pour acheter une poire un petit peu comme celle qu'on utilise au niveau de l'annexe entre le bidon et le moteur donc pour déjà amorcer en tout cas au niveau du pré-filtre je mets déjà cette 10 et ouvrir la vis de purge d'habitude on dit 3 tours mais là je me demande si je vais pas complètement l'enlever j'ai une vis de purge aussi au niveau du pré-filtre donc à voir comment ça va fonctionner tout ça donc sur le Yanmar 4GH3 c'est une petite pompe comme ça on appuie dessus d'ailleurs j'entends l'air à chaque fois qu'il sort bon les tuyaux ici ils gênent un peu quand même mais c'est pas grave je vais aller voir au niveau du pré-filtre si ça commence déjà à aspirer un petit peu de gasoil il y a plein de gasoil ici dans le filtre et là maintenant ici voilà déjà c'est dur et on voit ça commence à couler je vais avoir besoin de mes deux mains parce que je vais pomper tout en fermant la purge pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui rentre puis après j'essaierai de démarrer le moteur j'espère que j'ai pas mis trop d'air là j'ai pas envie de dévisser les injecteurs parce qu'après ce qu'il faut faire c'est chaque injecteur aller les dévisser alors normalement la longueur des tuyaux par rapport à la pompe haute pression c'est la même c'est pour ça qu'ici ils sont coudés pour être sûr qu'on ait la même longueur de tuyaux et donc après il faut ouvrir chaque injecteur faire sortir un petit peu l'air mais ça c'est un peu galère à faire ça va être le verdict on va voir, là pour le moment il y a du gasoil dans les tuyaux on va voir si ça marche parce que j'en suis au niveau du plein et deux tiers à peu près la jauge de gasoil n'est pas constante elle n'est pas en marche tout le temps il faut vraiment mettre ce petit interrupteur ça permet d'éviter l'oxydation galvanique comme ça au moins on est sûr il n'y a pas de courant il se passe rien du tout il n'y a pas d'oxydation galvanique qui se fait le moteur a l'air de tourner pour le moment croisons les doigts il n'y a pas eu de hockey j'ai l'impression que tout s'est bien passé on vérifie bien sûr s'il n'y a pas des prises non pas d'air mais surtout des fuites quelque part s'il y avait des prises d'air et bien le moteur tournerait non pas sur trois cylindres mais deux cylindres voire un ou rien du tout et là tout a l'air bien donc je vais tout remettre en place correctement et bien voilà un bon travail de fait et aujourd'hui nous allons là-bas sur le rocher c'est rude ça y est on a les bracelets on peut rentrer sur le parc naturel de Gibraltar on peut rentrer sur le parc on peut rentrer sur le parc on peut rentrer sur le parc et puis on peut rentrer sur le parc Il est en train de manger mes gâteaux. Bon ben méfiance, les singes de Vibratar sont pas cools. Ils m'ont sauté dessus et ils m'ont piqué le sac de gâteau qu'il y avait dans mon sac à dos. Donc voilà, il faut tout protéger et il ne faut surtout pas se poser quelque part parce qu'il grimpe pour atteindre nos sacs. Bon ben on avait déjà pas amené grand chose à manger mais on n'a plus rien. C'était cool toi, parce que franchement il y a des potes à toi qui... Ah t'as vu ? Il a regardé direct si j'avais un sac. Donc en fait il faut vraiment enlever le sac à dos. Eh tes copains ils sont pas cools hein ? Ah ! Bon ben voilà. J'ai pas de sac, ils me snobs. T'arrives pas à faire ça toi ? Non, encore un voleur de goûter. Il y a un enfant qui vient d'en faire les frais, de rien manger devant les singes. C'est quoi ? Et puis on voit pas aussi ça ? Et nous voici au Skywalk. Nous allons marcher dans le vide au rocher de Gibraltar. On tremble. Bienvenue dans les entrailles de Gibraltar. Bienvenue dans les entrailles de Gibraltar. On se voit. Bienvenue dans les entrailles de Gibraltar. On se voit. Bienvenue dans les entrailles de Gibraltar. Bienvenue dans les entrailles de Gibraltar. Sous-titrage ST' 501 ... 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